Musique Voici l'histoire de maman douée Esther. Il y a de cela deux mois, alors qu'elle descendait d'un minicar, elle a eu un claquement du genou parce qu'elle voulait éviter d'être percutée par un autre minicar qui venait dans le sens inverse. Ayant pensé dans un premier temps à une douleur passagère, maman douée n'y prête pas attention et poursuit ses activités. Mais la douleur persistait, c'est ainsi qu'elle décide de se rendre à l'hôpital. Elle est immédiatement prise en charge et mise sous traitement. Le médecin lui propose de lui faire des injections dans le genou malade, mais maman douée refuse. Car elle connaissait un lieu, un endroit où le peuple expérimentait chaque jour l'amour et la puissance de Dieu, où les paralytiques marchent, les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent. Maman douée était dans la révélation. Elle avait mis sa confiance en Dieu. Et maman douée avait vu juste. Car après l'imposition des mains de Abba à Chiapakoumari, un miracle se produit sur le champ. Sans attendre, elle retrouve à nouveau l'usage de ses jambes. Il y a deux mois de cela, alors qu'elle descendait de son Baka. Elle partait à l'église. Dès qu'elle est descendue, il y a un autre Baka qui est arrivé en toute vitesse. Donc maman a freiné et son mouvement brusque a créé un claquement dans son genou. Et elle est restée là comme ça avec cette douleur, pensant que ça allait passer et la douleur perdurait. Jusqu'à ce qu'elle aille à l'hôpital et qu'on lui fasse une ordonnance disant qu'on allait lui faire une injection dans le genou. Maman dit qu'elle n'a jamais vu injection fait dans le genou. Donc elle a refusé papa. Elle dit elle va venir à la Reine de la Liberté pour recevoir sa guérison. Tout à l'heure après la prière. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Yahweh ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Les douleurs aux deux genoux de maman ont totalement disparu. Maman qui était courbée a pu se redresser et elle arrive à marcher correctement. Si Jésus, c'est la Jésus. Sans aucune douleur papa. Alléluia. Un miracle authentique et instantané, activé par une foi puissante qui met en marche le surnaturel. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501